La construction de l'identité de la marque est une des étapes fondamentales dans laquelle il faut passer avant de créer une entreprise ou de lancer un produit. Lorsque tu bâtis ton identité de marque, tu définis comment tu veux que le public perçoive ta marque. Dans cette vidéo, nous allons présenter quelques éléments qui prouvent l'importance de bâtir une identité forte afin de pérenniser le succès de votre marque. Je suis Fabienne Balola et bienvenue dans La Marque. C'est une série de vidéos destinées aux jeunes entrepreneurs congolais qui ont une grande vision et qui veulent construire une marque authentique qui les différencie dans leurs domaines respectifs. Alors ici, nous discutons des bases de stratégie de la marque, des manières à pouvoir tirer profit de cet outil très puissant pour développer votre entreprise. Pourquoi l'identité de la marque est très importante dans la construction d'une marque? Alors premièrement, c'est pour se démarquer de ses concurrents. La première raison pour laquelle il faut prêter attention à l'identité de votre marque, c'est parce qu'elle est considérée comme l'ADN de votre entreprise. C'est en fait l'élément qui vous rend unique et qui vous différencie de vos concurrents. Et lorsque votre identité de marque est bien définie, il est facile de convaincre le consommateur de faire affaire avec votre entreprise qu'avec une autre entreprise lambda. Pour une nouvelle entreprise, l'identité de marque prend toute son importance car en tant que nouveau joueur, il doit se démontrer et voler de part des marchés à d'autres entreprises qui existent déjà depuis bien longtemps. D'autre part, ces derniers aussi s'appuient déjà sur leur identité pour démontrer leur sérieux, fidéliser leur audience, mais aussi défendre leur capacité concurrentielle. Prenons l'exemple de Coca-Cola. Coca-Cola, c'est une entreprise qui a réussi à se démarquer dans un marché très compétitif. Bien sûr, parce qu'elle s'est associée à son logo, à sa couleur rouge, à ses valeurs telles que la joie de vivre, le partage et ainsi de suite. La deuxième raison est celle d'acquérir et de fidéliser les consommateurs. Alors, ton identité de marque permet d'humaniser ton entreprise dans le but de pouvoir la rendre accessible et de renforcer le lien avec ton public cible. En effet, c'est l'expérience qu'a le public de ton entreprise et de ses produits. Et lorsque tu définis bien ton identité de marque, tu renforces ta marque et tu lui ajoutes de la valeur. Cette valeur, bien qu'intangible, se justifie par le fait que le consommateur paie plus cher pour ton produit que pour le produit d'une autre entreprise. Prenons l'exemple de Apple. Apple, c'est des marques comme la marque la plus courte, la plus jeune et la plus innovante. Et c'est pourquoi les gens sont prêts à en payer le prix. La troisième raison est celle d'inspirer confiance et de renforcer la crédibilité de votre entreprise. Une marque, c'est quelque chose d'intangible, car elle se définit comme la perception et les sentiments quand les gens de ton entreprise. Et lorsque tu définis bien l'identité de ton entreprise, tu vas déterminer entre autres les valeurs de ton entreprise, la manière dont tu adresses à ses consommateurs et l'identité visuelle de ton entreprise. Cette identité va rester relativement constante pour démontrer une certaine stabilité. Si tu réussis à bâtir des relations privilégiées avec le consommateur tout en étant transparent et en restant authentique, tu vas aussi réussir à leur inspirer confiance. Et en répondant aux attentes de tes consommateurs, tu vas inévitablement augmenter la crédibilité de ces derniers, mais aussi auprès d'une plus large audience. En conclusion, ton identité de marque est enfin la fonction à partir de laquelle tu vas mobiliser des ressources et coordonner des actions afin de promouvoir ton entreprise et ses produits. C'est donc la base de tous les efforts de marketing et de communication. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Ensuite, aimez, commentez, partagez. Et enfin, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas rater notre prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada